Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie pour l'information sur François Corse Villastel. À la une de l'actualité de ce vendredi 30 octobre, l'acte 2 du confinement commence pour l'ensemble du territoire pour tenter de juguler l'épidémie de coronavirus. Dans un instant, nous serons en direct depuis Bastia et Ajaccio pour prendre la température. Vous entendrez aussi des réactions de commerçants, de citoyens à leurs explications. Analyse, mode d'emploi, reportage. Une large page vous attend à partir de 19h. Je trouve qu'on sait à quoi s'attendre. En plus, ils ont allégé un petit peu les règles par rapport au premier confinement. Donc voilà, s'il faut ça pour possiblement fêter Noël en famille, on va faire comme ça. Dans cette édition, nous évoquerons également l'attaque au couteau commise hier à Nice et au cours de laquelle trois personnes ont perdu la vie. De nombreuses réactions de politiques, de chrétiens, de responsables religieux ont émané de la Corse entière. Alors menace sanitaire, menace terroriste. François Ravier, le préfet de Haute-Corse, sera notre invité depuis Bastia dans quelques instants. Mais dans l'immédiat, c'est l'heure de votre rendez-vous du vendredi. Intento incultur, à lui aussi évidemment marqué par l'épidémie de coronavirus. On parle ce soir de littérature, alors que le prix Goncourt a été reporté et que cette nouvelle attaque meurtrière à Nice ébranle une nouvelle fois la France entière. Je vous propose donc de faire un pas de côté, de changer un peu d'air et de découvrir les nouveautés de cette rentrée littéraire avec Caroline Ferrer. Prenez-en bonne note, on se retrouve juste après ça. Vous allez parler de nous, et ça vous allez le dire, j'ai hâte de lire ce que vous allez écrire sur l'hôpital. Je ne devrais certainement pas vous dire cela, mais c'est toujours intéressant de se voir à travers le regard des autres. Accepter une résidence d'écrivain dans un hôpital, un défi personnel pour le dramaturge Francis Haïki. De cette expérience, il livre hospitalière. Dans le sillage de la crise sanitaire, cette chronique roman tout en sensibilité est une œuvre marquante de cette rentrée littéraire. Je pouvais aller résister à une opération, si je voulais, à toute la vie de l'hôpital. L'écriture en résidence, c'est un cadeau qu'on offre à un auteur. On lui dit, voilà, tu as un peu d'argent, tu as un contrat, tu manges, tu dors, tu es libre, tu es pour tâche d'écrire. Tu es là en tant qu'écrivain. C'est une expérience toujours un peu drôle, parce qu'on se dit, est-ce que je suis vraiment un écrivain ? En tout cas, là, pour l'instant, on l'est dans le regard de tout le monde. Autre sortie, la horde. L'histoire des collégiens à Jacques Saint qui constitue une horde à la veille d'événements catastrophiques. Ce roman jeunesse est signé à nous clangannés. Je n'ai pas eu la sensation de faire un effort particulier pour m'adresser à des adolescents. J'ai pensé à ma fille, à ses amis. Ce sont des lecteurs exigeants. Ils savent ce qu'ils veulent, même s'ils ne savent pas exactement comment. Ils savent qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça vive, qu'il faut qu'il y ait de l'action, de l'émotion, de la tension. Et une espèce, justement, de mélange qui fasse que l'émotion ne soit pas noyée dans l'action, que l'action n'écrase pas l'émotion. Donc, il y a cette exigence-là. Et puis que ça sonne juste par rapport à ce qu'ils ont dans la tête, par rapport à ce qu'ils se disent et au ton de leur voix aussi. Pour cette maison d'édition, ces sorties importantes en cette rentrée littéraire font en fait figure d'exception. La plupart de ces titres auraient déjà dû paraître. Depuis quelques mois, la crise sanitaire a changé la donne. Chez nous, la rentrée littéraire, elle est paradoxale. On ne la vise pas spécifiquement parce que, justement, il y a trop de sorties à ce moment-là. Donc, nous avons tendance à décaler nos projets avant l'été et après pour la Noël. Pour Alain Piazzola, la rentrée littéraire non plus n'est pas un moment privilégié de rencontre avec le lectorat. Cependant, il publie deux titres qui feront date. Une histoire du cyclisme de la Corse et cette traduction du latin des visites apostoliques en Balagne. Les visites apostoliques qui se sont déroulées du XVIe au XVIIIe siècle sont ordonnées par le Saint-Siège pour prendre la mesure de ce qui se passe dans le clergé chrétien pour essayer d'y mettre un peu d'ordre. Donc, ça constitue un inventaire exceptionnel. Ces manuscrits se trouvent au Vatican. Ils sont en latin. Donc, il a fallu les transcrire, les traduire, les annoter. Autre futur ouvrage de référence, cette histoire des Stuarts et de la Corse. L'auteur, un descendant de la célèbre dynastie écossaise, a eu accès à des sources inédites. Ce livre, en fait, il raconte les relations entre les Corses, les Corses en révolte contre Gênes, et les partisans des Stuarts, qui étaient principalement irlandais, écossais et quelques anglais. Des rapports qui s'étalent sur pratiquement tout le XVIIIe siècle, puisque ce sont des rapports qui commencent dans les années 1710. J'ai pu avoir accès à certains documents consulaires, diplomatiques, des rapports de services secrets, des correspondances privées, qui manifestement, jusqu'ici, n'avaient pas été exploitées ou du moins divulguées. À l'approche d'Halloween, les lecteurs seront peut-être charmés par cette fiction ésotérique, sacrée sorcière. C'est l'histoire d'une sorcière de nos jours, pour moitié en Corse et pour moitié en forêt de Brocéliande, la forêt magique de Bretagne. Sandra, donc l'héroïne, est une jeune fille comme on en connaît tous, une ajaxienne, typique, un petit peu avec la cuillère d'argent dans la bouche, mais brillante pour autant, et elle va faire une rencontre, parce qu'elle a un don qui est difficile à gérer, elle voit les morts, elle leur parle. On a souvent dit que la forêt de Brocéliande avait un écho en Corse, dans le centre de la Corse. En attendant que les librairies rouvrent, pensez au drive, car d'autres ouvrages sont à découvrir, comme cet essai de socio-linguistique de Romain Cologne, ou encore cette biographie d'un grand résistant Corse, Léo Micheli, par Doumé Lanzalav. Cette rentrée littéraire nostrale, même forcée, est décidément placée sous le signe de la qualité et de la diversité. Et votre rendez-vous intento revient naturellement dès lundi, avec intento in politica, mais dans l'immédiat, il est 19h, l'heure de votre Corsigazère. Et à la une du Corsigazère à 2 ce vendredi 30 octobre, l'acte 2 du confinement est entré en vigueur cette nuit sur l'ensemble du territoire. Dans cette édition, nous reviendrons sur cette première journée de confinement, toujours pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Pour vous faire vivre cette première soirée reconfinée, nous serons en direct depuis Ajaccio et Bastia. Nous ferons aussi réagir François Ravier, le préfet de Haute-Corse. Ce sera dans un instant. L'actualité est aussi marquée par cette attaque terroriste perpétrée hier à Nice. Gilles Siméon y a annoncé hier avoir demandé au préfet de Corse de surveiller les lieux de culte sur l'île. Nous entendrons aussi la réaction, évidemment très touchée, de certains fidèles insulaires. Pratiquement en 6 mois après la fin du premier confinement, voilà que la France est de nouveau soumise à cette mesure de restriction. Le reconfinement de l'ensemble du pays est entré en vigueur cette nuit pour une durée d'au moins 6 semaines. Grégoire Alcalet, bonsoir. Vous êtes en direct du centre-ville d'Ajaccio. Comment est l'ambiance ce soir dans la plus importante des villes de Corse après cette première journée de reconfinement ? Eh bien, Jean-André, les rues d'Ajaccio sont assez calmes alors qu'il est comme sur cette artère commerciale où normalement les terrasses des cafés et des restaurants s'étalent. Quelques personnes font quand même leur course, c'est autorisé évidemment. Mais il y a encore une heure, une heure et demie, il régnait un semblant de normalité avec des gens qui promenaient leurs chiens, d'autres qui faisaient leur jogging ou qui se baladaient tout simplement. Et je vous le disais, à deux pas d'ici, les bars et les restaurants qui d'habitude grouillent de monde à l'arrivée du week-end ne peuvent tout ouvrir. C'est le contraste assez saisissant avec une soirée comme celle d'hier où il y avait encore du monde en terrasse. Dans les rues, on voit d'ailleurs beaucoup de commerces fermés. C'est le cas des commerces dits non essentiels. Nous avons quand même pu croiser une gérante de magasins d'habillement qui est revenue faire un point sur son stock. Cela va être une période difficile. Un deuxième confinement, ça va nous faire mal. Les gens commencent quand même, semble-t-il, à s'habituer à ces mesures restrictives. On nous a dit, c'est comme ça, il faut faire avec. Merci Grégoire, merci aussi à Jacques-Paul Stéphanie qui vous accompagne à la caméra. La France et la Corse terminent donc leurs premiers jours de reconfinement. Mais aujourd'hui, l'ambiance semblait tout de même différente de celle que nous avons pu connaître au printemps dernier entre les touristes qui ne sont pas encore rentrés, les commerces qui organisaient leur fermeture, mais aussi avec les mesures qui paraissent tout de moins moins strictes. Retour sur cette première journée de l'acte 2 du confinement en Corse avec Laura Brunet, Jacques-Paul Stéphanie et nos équipes sur le terrain. On aurait pu s'attendre à des rues désertes, mais à première vue ce matin, Ajaccio ressemble presque à un jour normal. Seuls les rideaux tirés rappellent que l'heure du reconfinement a sonné. Dans cette boutique indépendante, pas question de se laisser rabattre. La gérante a préféré anticiper en proposant dès à présent de la vente en ligne. On ne peut pas rester inactif. La marchandise est là et les clientes sont aussi demandeuses parce que j'ai eu quand même pas mal de mots de clientes qui m'ont dit d'envoyer des photos, etc. C'est important quand même de continuer à travailler, de positiver et de trouver d'autres moyens que celui de la boutique en elle-même. À quelques pas d'ici, les commerces de bouche ont dû eux aussi se réorganiser. Ce restaurant a tout misé sur la vente à emporter et ce premier jour semble porteur d'espoir. Je pense que les gens ont un petit peu joué le jeu. C'est super, là on est en train de travailler un petit peu. Les gens sont venus à nous, ils nous ont entendu. Bon, les gens travaillent quand même, donc effectivement, ils viennent, ils prennent l'emporter. Et on a eu pas mal de livraison quand même. Des clients au rendez-vous pour soutenir ces rares commerçants encore ouverts. Étant donné qu'on habite loin, on est obligé de faire marcher les commerces en ville pour nous acheter à manger. Du côté du marché, pas d'interdiction ce matin à condition de respecter les règles sanitaires. Et les passants semblent avoir vite repris les habitudes du premier confinement. Je trouve qu'on sait à quoi s'attendre. Donc du coup, en plus, ils ont allégé un petit peu les règles par rapport au premier confinement. Donc voilà, s'il faut ça pour possiblement fêter Noël en famille, on va faire comme ça. Là, on n'a pas le choix et puis il faut avancer. Juste, il faut avaler ce sentiment de non-liberté. Quoi qu'on a perdu un peu de liberté, ça, c'est le plus dur. Mais bon, il faut passer par là, donc on y passera. Même son de cloche de la part des habitants de Bastia. C'est un petit peu morose, mais bon, on s'adapte. Et on est sortis parce qu'il fait beau. Et notre heure, voilà, qu'on nous autorise. S'il est en effet autorisé de se déplacer une heure par jour, il faudra à tout prix être muni d'une attestation désormais obligatoire. Voilà pour ce premier jour de reconfinement. Un reconfinement qui, on le sait, comprendra une certaine souplesse. Cette fois-ci, les magasins de bricolage, par exemple, ne pouvaient pas ouvrir pendant le premier confinement. Ils sont aujourd'hui autorisés à le faire. Même chose pour les écoles ou pour l'ensemble des services publics. Ils étaient fermés au printemps. Ils resteront cette fois ouverts. Alors, pour faire un point, on va retrouver tout de suite Pierrick Nanine en direct de Bastia. Pierrick, bonsoir. Alors, dites-nous, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ferme et qu'est-ce qui reste ouvert ? Alors, Jean-André, en fait, nous sommes sur la place Saint-Nicolas de Bastia. Et à cette heure-ci, pour ce premier jour de confinement, à 19h, le seul commerce qui reste ouvert dans ce quartier, c'est ce bureau de tabac que vous apercevez derrière moi. Alors, en fait, comme lors du premier confinement, tous les bureaux de tabac restent ouverts, tout comme les stations-essence, les boulangeries, les supermarchés ou encore les banques et les assurances. Cette fois, seront également ouverts les services publics, c'est-à-dire les mairies, les centres des impôts ou encore tous les services de l'État. Autre nouveauté, vous l'avez dit, les magasins de bricolage et de jardinage seront ouverts, ce qui est pratique, notamment pour les gens qui auront du temps libre. En revanche, d'autres commerces sont obligés de baisser le rideau, comme lors du premier confinement. C'est le cas des bars et des restaurants. Vous le savez, notamment, ce qui alimente la polémique de ces patrons d'établissements. Fermez aussi tout ce qui est boutiques, magasins de vêtements, en fait, tous les commerces dits non essentiels, les salons de coiffure ou encore les instituts de beauté. Alors, sachez, pour finir, que tout cela est évolutif, puisque le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé qu'un bilan serait fait au bout de 15 jours. La situation sera réévaluée. Et à ce moment-là, des commerces et des établissements qui étaient ouverts pourraient fermer. Et à contrario, ceux qui étaient fermés pourraient rouvrir. Merci, Pierrick. On remercie aussi Frédéric Roche, qui réalise ce direct. On vient donc de voir, pour les commerces et les services publics, intéressons-nous maintenant à la question des transports dans cette période de confinement. Le gouvernement, on le sait, a annoncé une certaine tolérance jusqu'à la fin du week-end, notamment en ce qui concerne les retours de vacances. Mais à partir de la semaine prochaine, qu'en sera-t-il ? Comment les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires vont-elles s'organiser ? Élément de réponse avec Lisa Massineras et Camille Cézot. À l'aéroport de Bastia-Poretta, tous les vols sont maintenus, malgré le reconfinement. Mais Nelly et Lionel ont préféré écourter leurs vacances. On était obligés de rester confinés dans le logement qu'on avait loué. Donc la seule solution, c'était de rentrer, puisqu'on n'avait plus du tout accès aux visites, à la ville ou éventuellement aux plages. Le fait de rester confinés, autant rester à la maison et rentrer chez nous, en fait. Pourtant, ils auraient pu rentrer dimanche. Les déplacements entre régions sont tolérés jusqu'à la fin de ce week-end de la Toussaint. Pour la suite, l'Office des transports de la Corse l'assure, il y aura au moins une desserte quotidienne vers Marseille, Nice et Paris. Peut-être un bémol éventuellement le dimanche ou les week-ends s'il n'y avait pas de demande. Mais nous, notre objectif, c'est que, bien sûr, la desserte puisse se faire à partir du moment où il y a un besoin, surtout un besoin sanitaire sur l'aérien, que la personne puisse se déplacer si elle en a le besoin. Pour nous, c'est une priorité absolue. Nous avons les moyens de le mettre en œuvre aujourd'hui. Du côté du transport maritime, rien à voir non plus avec le premier confinement. À l'époque, la Corsica-Linéa ne desservait que les ports d'Ajaccio et de Bastia, du lundi au vendredi. Là, le planning des traversées est maintenu de manière normale sur l'ensemble de nos destinations. Donc c'est effectivement un confinement qui, de par le maintien de certaines activités professionnelles, ce maintien-là a forcément aussi un impact sur le maintien des traversées. Et si les transports en commun sont maintenus, les chemins de fer de la Corse s'adaptent à la situation. Chaque jour, il y aura deux liaisons de mois entre Bastia et Ajaccio, mais avec plus de wagons. Un moyen de permettre la distanciation sociale. À compter du lundi, il n'y aura plus des étudiants. C'est pour ça qu'on aura les lycéens et les travailleurs. C'est pour ça qu'on va concentrer tous nos efforts sur les pays urbains, à la fois à Bastia et à Ajaccio. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on va garder le même nombre de circulations afin que les lycéens, quand ils terminent les cours, puissent rentrer chez eux et ne pas errer dans les villes. S'il est possible de se déplacer en Corse, n'oubliez pas votre masque et votre attestation. Au niveau sanitaire à présent, le virus continue de circuler activement en Corse comme ailleurs. Évidemment, il faudra plusieurs semaines avant de sentir les effets de ce reconfinement. Le nouveau bilan du coronavirus sur l'île communiqué par l'ARS cet après-midi fait donc état de 75 personnes hospitalisées entre Bastia et Ajaccio, dont 14 en réanimation. De nouveaux décès, dont un homme de 38 ans, sont également à déplorer depuis hier. On apprend aussi que depuis le début du rebond épidémique du mois de septembre dernier, 4077 personnes ont été testées positives au coronavirus en Corse. Et justement, cette semaine, c'est par le biais de ce bilan quotidien de l'ARS que nous avons appris l'existence d'un foyer de contamination dans un EHPAD à Ajaccio. Et pourtant, lors de ce nouveau confinement, les visites en maison et en EHPAD sont autorisées par le gouvernement. Ça fait partie de ces choses qui changent par rapport au printemps dernier. Comment est-ce que cela s'organise ? Quelles sont les nouvelles règles en EHPAD à partir d'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les visites ? Reportage à Ajaccio. Amira Bouziri, Flora Batteste. Il est 14h, l'heure des visites à l'EHPAD de l'hôpital Eugénie. C'est dans cet espace dédié que les familles des résidents se retrouvent dans des conditions sanitaires strictes. Des visites uniquement sur rendez-vous, limitées à une heure et encadrées par un membre du personnel. Quand les familles arrivent à l'hôpital Eugénie, nous le recevons ici même et nous le faisons asseoir. Si la personne n'a pas de masque, on lui donne un masque. Si elle a le masque, il n'y a pas de problème. La priorité, c'est le manujel. Et ensuite, c'est la température. Geste barrière et port du masque obligatoire, les résidents et leurs proches ont des règles à respecter. Ils accueillent pourtant avec joie et soulagement le maintien du droit des visites pendant le confinement. Je vais avoir ma mère qui a 94 ans. Je vais laisser comme la première fois s'en voir de visite. C'est assez difficile et pour eux et pour nous. Donc là, c'est quand même un soulagement de pouvoir venir la voir. J'aime bien recevoir les visites. Ça me change les idées. Parce que j'ai des idées noires. De rester trop seule après, on pense. Si les visites sont essentielles au bien-être des personnes âgées, pour le directeur de l'hôpital Eugénie, l'objectif principal reste de les protéger de la pandémie. On essaie de maintenir les droits de visite entre les familles et les résidents. Bien évidemment, on tient compte de l'évolution de la situation. C'est-à-dire que c'est la situation au jour d'aujourd'hui. Et en fonction de l'évolution de l'épidémie, on pourrait prendre des mesures un peu différentes, un peu plus strictes. La vigilance est donc de mise en attendant le nouveau protocole sanitaire national qui devrait être communiqué aux EHPAD dans les prochains jours. Alors pour parler de ce nouveau confinement et de tout ce que cela implique au niveau sanitaire, économique et social, le préfet de Haute-Corse, François Ravier, est notre invité depuis nos locaux de Bastia. Et il est à vos côtés, Frédéric Danezzi, bonsoir. Effectivement, Jean-André, nous recevons sur ce plateau le préfet de Haute-Corse. François Ravier, bonsoir. Nous l'entendions il y a quelques instants. Deux décès supplémentaires en 24 heures de la Covid, ce qui porte à 78 le nombre de morts dans les hôpitaux depuis le début de l'épidémie. Faut-il être inquiet ? Bonsoir, d'abord. Inquiet, oui, il faut être inquiet. Mais au-delà de cette inquiétude, les mesures à prendre et à respecter, sont évidemment essentielles. D'où, effectivement, la décision d'un reconfinement différent du premier confinement, mais la décision, donc, du reconfinement. Il faut, je voudrais juste dire, au-delà de toutes les mesures qu'on peut prendre, la seule solution, la solution qui marche, c'est la responsabilité individuelle. Est-ce que vous entendez, justement, parler d'inquiétude, justement les craintes des personnels de nos hôpitaux ? À Ajaccio, rappelons-le, la direction a fait appel à d'anciens infirmiers de réas volontaires. Est-ce que les leçons de la première vague ont été tirées, M. le Préfet ? Alors, les hôpitaux, ce sont à Bastia, notamment, mais également à Corté. Et puis, en partie aussi à Calvi. Les hôpitaux pour la Haute-Corse ont appris à beaucoup mieux travailler ensemble. Première chose. Et deuxièmement, même si le plan blanc est aujourd'hui déclenché, c'est-à-dire la priorité absolue pour les malades atteints du Covid, il reste que la coopération entre le public et le privé, entre l'hôpital de Bastia, celui de Corté, par exemple, permet de dégager des marches supplémentaires qui nous permettent, à cette heure, de tenir. Mais les tendances doivent absolument être inversées, parce que si l'on tient encore aujourd'hui, même si les ressources, c'est le problème principal, les ressources humaines, la compétence, elles sont limitées et il nous faut absolument enrayer cette tendance. – Quelle est la situation au sein de nos hôpitaux aujourd'hui ? Quelle est notre, entre guillemets, marge de manœuvre ? – À la marge de manœuvre, alors je ne suis pas au cœur de l'hôpital, bien entendu, mais les marges de manœuvre sont nécessairement limitées, d'autant que c'est la dynamique, je trouve, qui est la plus inquiétante. Je rappellerai simplement que deux semaines de suite, les taux d'incidence en Haute-Corse ont progressé de 130%. – Alors confirmez-nous cette information que la Corse ne bénéficierait pas de renforts de soignants du continent en cas de besoin et qu'il n'y aurait aucune évacuation sanitaire de la Corse depuis le continent. C'est ce qu'a dit hier le préfet à Gilles Simeone et qu'il nous l'a annoncé sur notre plateau. Ce n'est pas de nature à assurer ni les soignants ni la population, tout cela. – Alors, la situation est tendue en Corse, bien entendu, mais pas seulement en Corse, elle est également tendue, cette situation, dans la région PACA. Et il nous faut absolument compter sur nos propres forces, on verra dans quelle mesure… – Et si cela se révélait être insuffisant, comment ferions-nous ? – Alors, à ce moment-là, comme à chaque, j'allais dire, montée ou chaque degré supplémentaire, nous trouverions bien entendu les moyens de faire face, évidemment. Et comme l'a dit le Premier ministre et comme l'a dit le Président de la République, on ne laissera pas des personnes sans solution, bien entendu. – Alors, nous revenons à ce confinement. Les mesures ont été assouplies, on l'a entendu, on avait d'ailleurs plus de monde dans les rues qu'en mars dernier. Les contrôles vont-ils être plus nombreux et vont-ils changer de nature après dimanche, puisqu'il y a cette période de transition, c'est cela ? – Alors, les contrôles seront plus nombreux, ils seront plus ciblés, puisque comme vous le signalez, le confinement en vigueur depuis aujourd'hui, depuis ce matin, enfin depuis minuit en réalité, est quand même un peu plus large que celui de mars dernier. Et donc, on a effectivement des contrôles qui vont être très forts sur les activités autorisées ou non, et sur le respect des motifs, des déplacements. – Alors, M. le Préfet, vous restez avec nous, nous allons évoquer maintenant les mesures de sécurité, notamment autour des lieux de culte. Vous voyez ce reportage d'Emmanuel Rouillon et Stéphane Laperre, on se retrouve juste après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bastia, ce matin, l'ambiance est morose, les fidèles sont encore sous le choc de l'attaque de Nice hier. – Il n'y a pas de mots pour dire ce qui s'est passé, pour décrire ce qui s'est passé, c'est vraiment n'importe quoi. Et malheureusement, en France, il y a beaucoup de n'importe quoi. – On est exposés même ici, comme ailleurs, enfin, pas tout vigilants, mais quand même, quand ça va arriver, ça arrive. Il vient même chez vous à la maison, s'il le faut. On est à l'abri de rien. – Depuis l'attaque, le plan Vigipirate est porté au niveau urgence-attentat dans toute la France. En Corse, des patrouilles de police seront mobilisées devant les lieux de culte aux horaires des offices. Une protection qui rassure curés et paroissiens. – On a demandé et on aura la protection de la police à l'entrée des églises. On a passé toutes les heures de messe. Donc avant, pendant et après la messe, on sera tous bien protégés par la police d'ici. – À Porticcio, même protection, même son de cloche. – Ce n'est pas la première fois. Maintenant, on commence à être, je dirais, habitués, malheureusement. Donc la gendarmerie m'a déjà contacté, que ce soit sur la rive sud, que ce soit dans la vallée de l'Ornane, où ils assureront des patrouilles qui sont nécessaires pour rassurer aussi les chrétiens qui pourront venir tranquilles aux offices. – Réaction vive également de nombreux élus corses sur les réseaux sociaux, comme Gilles Simeoni ou encore les maires d'Ajaccio et de Bonifacio. 7000 militaires patrouilleront surtout le territoire national. En Corse comme ailleurs, le week-end de la Toussaint se fera sous le signe de la protection. – Alors on l'a vu, des mesures spécifiques seront prises. Monsieur le Préfet, est-ce que vous pouvez nous détailler ce dispositif autour des lieux de culte en Corse ? – Alors protection renforcée par présence de gendarmes et policiers de façon statique, c'est-à-dire parmi, devant l'entrée des lieux de culte et également en position dynamique, c'est-à-dire la faute des patrouilles pour dissuader, combinaison des deux, que ce soit bien sûr Abastia dans tous les lieux de culte, comme dans l'ensemble, comme dans le reste du département. J'ai déjà réuni à deux reprises, police et gendarmerie, nous avons identifié l'ensemble des lieux de culte et les programmes d'intervention sont prêts. – Alors selon nos informations, il y aurait une quinzaine de personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste en Corse. La menace est-elle réelle et faut-il envisager éventuellement des expulsions ? Il y en a déjà 14 au niveau national, est-ce que la Corse pourrait être concernée ? – Alors, 15 personnes inscrites au fichier dont vous parliez, la menace est-elle réelle ? – Pour l'instant, les signaux sont faibles, la question qui se pose c'est est-ce que les capteurs sont bien orientés ? Nous y travaillons depuis maintenant 4 semaines, de façon renforcée. En tout cas, les différentes personnes sont parfaitement bien identifiées et nous faisons évidemment tout ce qui est dans notre pouvoir pour limiter tout risque. – Merci François Ravier d'avoir été l'invité de ce Corse et Gazer. – Merci Frédéric, merci aussi à votre invité qui était à vos côtés. – Dans le reste de l'actualité, macabre découverte hier soir sur la commune de Val-et-Daléjane, en Castanich, le corps d'une femme sans vie a été retrouvé dans sa propriété, cachée sous un canapé. Il s'agirait d'un drame conjugal, son compagnon lui est blessé par balle au menton, il est soigné à l'hôpital de Nice et aurait tenté de mettre fin à ses jours. Hermine Coste et Audrey Lally. – C'est derrière ces murs qu'hier soir, le corps de Laetitia est retrouvé par la gendarmerie. C'est la mère de la victime qui donne l'alerte. Hier en fin d'après-midi, elle cherche sa fille, Laetitia, 38 ans, dans ce chalet où elle vit avec Stéphane, son compagnon depuis 5 ans. Elle tombe alors nez à nez avec lui, la mâchoire littéralement arrachée par un coup de feu qu'il aurait tiré lui-même en vue de se suicider. Il affirme alors que Laetitia est partie avec un autre homme. Grièvement blessé, il est immédiatement hospitalisé puis transféré au CHU de Nice, sans pouvoir être entendu par les enquêteurs. Quelques heures plus tard, les gendarmes découvrent le corps de sa concubine dans le coffre du Canapéli. Stéphane semblait connu dans les environs pour son addiction à l'alcool. Le couple, lui, était plutôt apprécié. Au village, c'est la stupéfaction. Il y a des trucs que j'ai vus, que j'ai entendus, que j'ai lus, je me dis que ça ne m'étonne pas. Mais là, là non. Vraiment, je suis très triste. Ça me fait beaucoup de peine. Vraiment pour elle, ça me fait beaucoup de peine. Même pour lui finalement. Ce soir, un juge d'instruction a été désigné pour diriger l'enquête. Une information judiciaire a été ouverte ce jour par le parquet de Bastia, du chef d'homicide volontaire par concubin. Pour les enquêteurs, Stéphane aurait donné la mort à Laetitia par arme à feu, avant de tenter de se suicider. L'enquête se poursuit, notamment pour la question du mobile. Elle est confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Corse. Laetitia était installée à Vallée d'Alesagne depuis un an. Elle était mère de deux enfants. Dans 30 jours, elle aurait été grand-mère pour la première fois. En justice, Érico Polany sera de nouveau jugé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'Antoine Nivadjohn. Il s'était à Jacques-So il y a 10 ans. L'homme avait été condamné à 25 ans de prison. Mais le jugement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été cassé. La raison, Érico Polany avait été jugé deux fois pour l'assassinat et la tentative d'assassinat sur Antoine Nivadjohn, alors que la justice avait pourtant lié les deux affaires. Les explications avec Caroline Ferrer. Il y aura donc un troisième procès dans l'affaire Nivadjohn. C'est le nouvel épisode d'un feuilleton judiciaire qui dure depuis 10 ans. Condamné une première fois à 30 ans de réclusion pour l'assassinat d'Antoine Nivadjohn, tué à Ajaccio le 18 octobre 2010, Érico Polany avait été condamné à 25 ans de réclusion, en appel en juin 2019. C'est précisément ce verdict que la cour de cassation, la plus haute juridiction française, vient annuler. Et ceci sur un point de droit assez technique. Quelques mois avant d'être assassiné, Antoine Nivadjohn y avait déjà été pris pour cible lors d'un guet-apens avorté. La Girs de Marseille, en charge des dossiers du grand banditisme, qui avait instruit le dossier, avait alors joint les deux affaires dans une procédure commune. Or, la cour de cassation a estimé que la tentative de meurtre, puis l'assassinat, constituait une seule et même affaire, et qu'en l'occurrence, Érico Polany ne pouvait être poursuivi deux fois pour les mêmes faits. Le verdict de condamnation à 25 ans de réclusion par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est donc cassé. C'est un camouflet pour la Girs de Marseille, un de plus. Érico Polany reste toutefois incarcéré dans l'attente d'un nouveau procès, dont la date reste à fixer. Doit-on se préparer à vivre au quotidien avec le risque inondation après les intempéries qui ont frappé les Alpes-Maritimes ? C'est la question que se pose ce soir la rédaction de France 3 Corse via Stéhle. À partir de 20h45, nous reviendrons sur ces phénomènes climatiques récurrents. Comment peut-on les prévoir et les anticiper ? Quels sont les dispositifs d'alerte mis en œuvre ? Vous découvrirez un document de Marie-France Juliane et de Marc-Antoine Renouc, suivi d'un débat animé par Stéphane Ouchatti. Soucheta, nouveau rendez-vous, c'est donc à 20h45 sur notre antenne. Voilà pour le Corsiga Zer, mais restez avec nous, le 19-20 lui continue, à suivre votre édition nationale et internationale. À 20h, un dernier point sur l'actualité insulaire en langue corse avec Frédéric Danesi, suivi de Riwicht avec Jean-Vitus Albertini, dont l'invité ce soir est Dominique Lanzalavi. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, midi pour le Corsiga Prima. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501